C'est fait, le tout nouveau préfet du département d'UQAM, l'administrateur civil principal hors échelle Amogou Francis a officiellement été installé dans ses fonctions ce 18 juillet 2017 par le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Ivar al-Diboua. La cérémonie d'installation riche en sons et couleurs s'est tenue sur la place des fêtes du village Yabassi. Amogou Francis remplace à ce poste Bilonougou Félix muté dans les hauts plateaux à Baham. Le nouveau préfet a du boulot. L'UQAM en général accuse un grand retard sur le plan du développement des infrastructures. Oui, nous attendons du nouveau préfet entrant qu'il accompagne tous les villages qui sont coupés de leur terre d'origine par des ponts et des routes refermées du fait d'absence d'ouvrages d'art et de ponts vétustes, à regagner leur terroir par la réhabilitation de ces ponts ouvrages d'art et routes refermées, afin que la paix et la cohésion sociale se rétablissent dans l'UNQAM entre tous les riverains. Nous souhaiterions également qu'il soit le premier défenseur des terres et des forêts d'UNQAM, parce que l'UNQAM subit un pillage forestier intense, massif, qui prend des colorations de plus en plus graves. Nous souhaiterions également qu'il protège nos routes et ouvrages d'art pendant les saisons de pluie, afin que les forestiers ne circulent plus au grand dame du budget d'investissement public en entretien routier. Âgé de 54 ans, ce fils d'un goulmacon, diplômé de l'UNAM, avec une maîtrise en droit, compte sur le gouverneur, lui qui était préfet dans ce département dans les années 2000 à 2003. J'ai un grand atout, c'est à savoir que le monsieur le gouverneur, son excellent gouverneur, a été préfet ici. Je compte donc sur son appui, sur l'appui des populations, pour qu'ensemble, dans la paix, nous essayons de booster le développement. Dieu donné Ivara Diboa a profité de l'occasion pour visiter la résidence du préfet d'UNQAM qui avait été calcinée par un incendie. Plusieurs mois après le sinistre, le bâtiment n'a pas encore connu une réhabilitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...